bonjour aujourd'hui nous allons parler niolence conjugale oui un homme un joueur de fifa maestro alors ça ne me dit strictement rien est accusé par sa compagne ou ex compagne de violences conjugales tout ça elle en a fait un long trade que nous allons voir ensemble qui va s'ajouter à la longue collection que j'ai déjà sur le sujet alors que la clara bon je ne sais même pas par commencer en mettant ce tweet mais vu qu'il faut bien parler un jour ce jour est arrivé sûrement quelques années plus tard mais il faut bien prendre la parole un jour et que j'en viens et que je viens confirmer l'histoire qu'il s'est passé malgré que lui dément bon c'est pas très français mais c'est pas grave on comprend on comprend donc c'était à quelques années donc j'imagine qu'elle n'est plus avec lui ou alors bon elle donne pas le nom je crois qu'elle donne pas le nom peut-être qu'il y aura dans les commentaires après c'est pas du tout comment dire mon monde évidemment les joueurs fifa donc j'ai vécu cinq ans de ma vie avec ce joueur fifa maestro vu que la justice ne fait rien je décide de sortir du silence et de dire tout ce que j'ai sur le coeur je ne comprends pas comment cette personne peut autant vivre la belle vie après l'horreur qu'il m'a fait subir pendant ces années ah bah c'est toujours comme ça si tu ne le dis pas bon elle dit que la justice ne fait rien j'ai pas lu plus mais bah oui si les gens ne sont pas au courant bon ces années je parle bien sûr de violence conjugale qui pour moi personne ne mérite de subir ça quand on a donné autant d'amour à cette personne tout a commencé en 2018 donc il ya six ans déjà ça faisait un an de relation nous venons tout juste d'emménager ensemble je me rappellerai du premier coup toute ma vie ouais en général en général on dit le premier coup tu t'en vas tu t'en vas après le premier coup tu n'attends pas même s'il s'excuse même si ceci cela tu t'en vas parce qu'il a fait une fois il peut le refaire de toute façon et en général non je reformule il a fait une fois il va le refaire c'est pas il peut le refaire c'est qu'il va le refaire pour une facture d'électricité un peu élevé que d'habitude monsieur a considéré que c'était bien évidemment de ma faute donc il a commencé par une droite dans la figure ah je sais on va enfin je sais bien que c'est la crise mais quand même on va déjà me dire que j'aurais dû partir à ce moment là bah oui moi après c'est évident et oui j'aurais dû mais comme toute personne amoureuse et naïve on pardonne facilement par amour et on se dit que ça ne commencera que ça ne commencera plus bien évidemment ouais j'avais tout j'avais tort pardon car sinon je ne serais pas là à vous écrire mon histoire non mais ça je sais je sais que c'est très facile j'ai je vous avais déjà parlé de cette histoire dans une très très ancienne vidéo j'avais une amie qui se faisait battre par son copain elle avait des bleus tout le temps enfin c'est ce mec c'était vraiment un gros connard j'ai déjà croisé je ne l'aimais absolument pas tout le monde on était un groupe d'amis on lui disait tous et quitte le quitte le ne reste pas avec lui c'est pas possible mais elle était tellement amoureuse elle est elle est restée elle est restée des années avec lui et j'ai jamais compris pourquoi mais après voilà c'est elle qui l'aime moi ce mec le détestait et bon elle a fini par le quitter mais après bien des années et énormément de coups à vraiment je crois qu'il l'a frappé à chaque fois qu'il se voyait et c'est vrai que quand on est à l'extérieur enfin d'un point de vue extérieur on comprend pas mais pourquoi tu te pourquoi tu subis ça pourquoi tu enfin je sais pas essayer de respecter enfin on a on a l'impression je sais ça c'est ce que je dis mais on a l'impression que c'est vraiment un manque de respect envers soi-même de se laisser frapper comme ça par quelqu'un sans rien dire de s'écraser tout ça mais elle disait oui mais je l'aime gna 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 mais quand même enfin l'amour que tu as pour toi devrait être plus fort que celui que tu as pour les autres normalement non papa pas trop non plus mais quand même un petit peu où en étais-je donc ensuite les coups étaient de plus en plus fréquents bah ouais quand il perdait un match de fifa c'était sur moi qu'il s'en prenait il me tirait les cheveux dans tout l'appartement du coup des coups de pieds me jeter du lit me priver de mon téléphone pour que je ne puisse appeler personne pour m'aider me casser mon téléphone aussi et m'enfermer dans l'appartement quand monsieur avait décidé de sortir c'est un arabe pardon mais me priver de voir mes parents aussi car sinon avec les bleus sur le visage bien évidemment il saurait douter de quelque chose et aussi la chose qui m'a le plus détruite c'est qu'il s'en prenait à mes bébés mes chiens oh putain qui eux n'ont rien demandé de tout ça donc oui sur les réseaux il a fait le beau à parler de ses chiens que c'était toute sa vie c'est moi qui promener les chiens tous les jours qui s'en occupait vraiment tout le temps je leur ai donné tout l'amour du monde et dieu sait comment j'ai aimé mes deux chiens à l'heure d'aujourd'hui mon chien plus âgé toujours avec moi et la petite qu'elle repose en paix elle me manque tous les jours et je me dis tous les jours que s'il me l'avait jamais enlevé elle serait sûrement encore en vie aujourd'hui moi j'étais au courant de ses problèmes de santé car je le répète mais j'étais avec eux tous les jours bon je pense que je vais m'arrêter là je vous ai expliqué dans les grandes lignes et que j'espère que toutes ces femmes qui vivent de violences conjugales s'en sortiront un jour et nous savons que si nous partons pas à temps après il sera que si nous parlons pas j'imagine à temps après il sera trop tard car moi à la fin de ma relation je me disais que si je partais pas annoncer si nous partons pas à temps oui c'est compliqué à lire que si je partais pas ça serait lui ou moi j'espère que la justice fera son travail comme il se doit mais je me devais de prendre la parole aujourd'hui prenez soin de vous c'est incroyable de faire une faute dans chaque mot alors là voilà quelques photos donc ok ah et bien ah oui eh bien eh bien il y a une vidéo où elle montre des cheveux alors je sais pas si c'est voilà il lui a il lui a arraché une touffe de cheveux apparemment puis elle montre aussi un miroir cassé là annonce la vitre bon euh bouffonne que t'es c'est attends c'est corentin c'est lui là qui lui fait ça bouffonne que t'es je m'étais maquillée pour toi donc ferme-la salope va pour un mec qui me qui me calcule même pas mort de rire je te bloque la vie de ma mère euh qui justement fait que vouloir me rabaisser c'est quoi reprends ton chien casse toi tu dégoûtes sale pute à faire des histoires pour rien ok euh de sentir que la personne que j'aimais m'aimait en retour c'est tout ce que je demande Bella a bouffé mon casque à 700 euros je la démolis t'as intérêt à rentrer les prendre je suis en train de péter un câble tu vois je les mets dans la voiture avec moi tu m'aimerais tu me dirais de rentrer pour être avec vous je les démolis elle saine je vais la tuer rentre là ça y est je vais commencer à faire des dingueries tu vas plus jamais les voir après donc je rentre pour les chiens j'ai envie de rentrer pour toi aussi mais putain montre moi que quoi alors bon j'ai une relation assez comment dire forte avec mes animaux un homme mon copain qui me dit je viens de tabasser ton chien il est en train de saigner je dis ok je rentre mais lui sortira les pieds de vent hein c'est pas possible on ne touche pas mes animaux voilà le il y a mes animaux et les êtres humains sont en bas ils sont en dessous c'est incroyable de réagir comme ça il dit bien ton chien est en train de saigner je vais limite la buter parce qu'elle a bouffé mon casque oui ok je rentre pour mon chien mais j'aimerais bien aussi rentrer pour toi non tu réagis pas comme ça tu fais oh putain tu lèves encore ta main sur mon chien mais c'est fini pour toi c'est terminé au niveau de la vie hein au niveau de la relation tu n'as plus de vie que je vais pas partir et que toi tu te la coule douce mort de rire fais des menaces ah ah je m'en fous regarde comment t'es c'est bon je me casse tu fais ça je fais pire tu fais quoi prends les chiens et barre toi fais un truc je fais pire faire un truc tu peux rien faire contre moi tu as rien contre moi c'est toi tu joues au con avec moi tu vas perdre la seule femme qui t'aime et en plus de ça si je pars je sais que obligé je balance tout eh ben bah les deux ne savent pas écrire force à toi c'est horrible merci t'es la plus forte ma vie je suis fière de la femme que t'es malgré tout ce malheur merci ma vie je t'ai ok pourquoi ma vie wow les mots me manquent t'as été courageuse Clara grosse grosse force à toi les images et messages font froid dans le domaine vous le connaissez le Corentin parce qu'après moi je suis pas du tout dans le délire Corentin c'est un joueur fifa c'est ça alors peut-être qu'il a un pseudo grosse grosse force à toi les images et messages font froid dans le dos j'espère que tu as pu ou pourras complètement te reconstruire comment peut-on faire du mal aux gens que l'on aime tu es vraiment une sous maestro j'espère que là ah donc maestro attendez parce que moi je suis complètement dépassée par ça donc c'est son c'est son nom de joueur maestro ah moi je croyais que c'était un grade parce qu'elle disait oui un joueur fifa entre guillemets maestro je croyais que c'était un grade genre qui était qui avait un très bon niveau donc non c'est son c'est son pseudo d'accord bon je le connais pas plus est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un joueur de fifa qui s'appelle maestro comment veut-on faire oui ça je l'ai lu bravo à toi d'avoir le courage d'en parler les gars confondez pas de maestro c'est pas lui c'est un autre d'accord alors attention c'est pas lui c'est pas celui là on est d'accord bienvenue la team carrière abonne toi pour ne pas rater maestro courage c'est ultra courageux de prendre ah bah peut-être que attendez peut-être que dans les commentaires ils vont maestro squad ah c'est lui ah bah oui il y a le toutou oh là là le pauvre celui qui s'est pris des coups ah non mais de toute façon les gens qui frappent les animaux je peux pas je peux pas ils ont directement absolument toute ma haine mais immédiatement ok merci c'est normal t'inquiète pas tu m'étonnes ouais j'ai eu peur pour moi c'est un bond de ouf lui donc c'est lui et ben 51 000 abonnés bon mais tactique pour la toti ultra méta quoi donc c'est lui et ben dis donc il va jouer avec FC prison maintenant oui 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 c'est ce gros porc pervers narcissique pro max le mec à tous ceux qui sont encore abonnés lui désabonnez vous direct honte à lui j'espère qu'il croupira au trou ce déchet humain ah mais de toute façon écoutez sur internet il y a énormément de cassos oui je dis ça alors que je suis moi même sur internet mais oui c'est pas lui mais maestro squad ouais mec merci de la précision j'étais tellement choquée et déçue de lui en tout cas force à elle d'en avoir parlé elle va faire face à plein de golemons qui vont lui dire des dingueries maestro c'est lui la grosse sous merde pas machin truc lui confondez pas c'est ce gros lardon ce sale fils de nude fils de l'âge qu'il est de taper sur une femme surtout sur les chiens donc c'est ça voilà bon on va éviter les commentaires ok donc oui comme je le disais il y a énormément de gros cassos sur internet ça peut être des gens que vous suivez des streamers des youtubeurs des joueurs machin des games je sais plus comment des sports vous voyez je suis à fond je connais tout des joueurs d'e-sport ça peut être des gens qu'on adulte évidemment bon après ça a toujours été le cas même avec les acteurs les chanteurs les machins voilà dès qu'on sait un petit peu comment sont les gens on est toujours enfin très souvent peut-être pas toujours mais très souvent déçu et bien est-ce que sa carrière aura est-ce qu'il a une carrière bon il a 50 000 abonnés donc j'imagine que quand même oui il doit être il doit être quand même connu je sais pas franchement si vous pouvez me parler de lui peut-être dans les commentaires si vous connaissez n'hésitez pas à me dire s'il a un semblant de carrière ou quoi que ce soit dans l'e-sport ou s'il pourrait avoir un peut-être un retour de bâton de ce qui est sorti sur X ou alors il est absolument pas connu et ça ne va strictement rien changer et bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchou